Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, fondatrice de notre blog de maman. Et aujourd'hui, j'ai vraiment du très beau matériel à vous montrer, des jeux de société pour les 5 à 99 ans. Alors, c'est une capsule qui vous est présentée en collaboration avec la boutique en ligne Pomango, une entreprise québécoise avec qui je collabore depuis maintenant deux ans et dont je suis extrêmement satisfaite. Et ici, ce que j'aime de ces jeux-là, que ce soit pour Noël ou un anniversaire, c'est que ce sont des jeux, des classiques réinventés, un peu comme nous, on avait quand on était petits, mais avec du matériel comme trois fois plus attrayant, beaucoup plus original aussi, une grande qualité de jeu également. On a des importations d'Europe, je vais vous montrer ça. Puis, ce que j'aime de ces jeux-là, quand vous pensez à vos cadeaux, puis à la manière dont vous allez vous en servir à la maison ou en classe si vous êtes enseignante, bien, ce sont des jeux qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de planification mentale. Le mécanisme du jeu, il est assez simple à comprendre, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne fait pas d'apprentissage ou que ce ne sont pas des acquis qui sont intéressants. On sait que la première chose que l'on veut avec notre enfant, c'est de passer un bon moment. Oui, il faut que ça profite également dans d'autres volets, mais je pense que ce qu'on privilégie, c'est d'avoir du plaisir, un beau moment en famille. On ne voit tellement pas nos enfants si souvent que ça durant la semaine, surtout quand ils ont commencé l'école, que c'est ce qu'on recherche tout en faisant des apprentissages. Alors, je vous montre ça tout de suite. Le premier jeu que je vais vous présenter, il s'agit du jeu Le Palais fou pour les 5 ans à 99 ans. C'est chez Milani Wood. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de cette belle compagnie, finalement, d'Italie, qui fait des jeux incroyables, écologiques, en bois, durables, super agréables à manipuler. Donc, c'est un jeu d'équilibre, mais également de stratégie. Je vous explique pourquoi. Le but du jeu, c'est de diriger un palais le plus haut possible, mais il y a deux petits architectes un peu fous qui vont rivaliser, qui vont, finalement, jouer l'un contre l'autre. Puis, on a tout simplement un dé qui nous indique comment placer chacune de nos 10 plaquettes. Est-ce que c'est sur la petite surface ici, la moyenne ou la grande? On a le choix, lorsqu'on tombe sur la grande, par exemple, on en a deux, deux façons de la placer, ou plutôt deux surfaces qu'on peut utiliser. Donc, on pratique small, medium, large, d'où les lettres S, M et L de l'anglais. On pratique notre anglais en même temps. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment on joue, parce que c'est toujours plus facile. Puis, je dois vous dire que le but du jeu, c'est d'arriver le plus haut possible avec notre petit bonhomme, parce qu'il ne faut pas que le petit bonhomme tombe. Il ne faut pas non plus qu'on arrive à un moment où on ne peut pas placer notre plaquette. Alors, je vous montre tout de suite. Je commence avec le petit architecte vert. J'ai obtenu S pour small. Je prends une de mes plaquettes. J'utilise la plus petite surface pour la placer. Je la place là. Et là, on essaie de penser à ce que l'autre pourrait faire. Donc, pour le court-circuité dans son élan, je dois placer mon petit architecte, aussi très important. Je vais jouer pour le joueur rouge. S pour small, encore. Donc, par exemple, je peux placer mon joueur rouge ici. Voilà. Et on y va pour le vert large. Donc, je vais la placer sur une des grandes surfaces ici. Donc, ce que je fais, je dois prendre mon petit bonhomme en premier, parce qu'à chaque fois, il faut que je le déplace. Évidemment, il ne faut pas que je fasse tomber la tour, parce que je perds. Si je n'ai pas de place pour placer ni ma plaquette, ni mon petit bonhomme, je perds aussi. Ok. Alors, ainsi va la vie jusqu'à temps qu'on érige un super gros château, un super haut château. Et c'est le petit bonhomme qui se retrouve le plus haut qui l'emporte ou qui a réussi à ne rien faire tomber. Puis, le deuxième jeu que je voulais vous présenter, un grand classique de notre enfance et même de nos parents, de celle de nos parents, c'est le jeu Serpent-Echelle. Mais chez GECO, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Regardez comment le tableau de jeu est magnifique. C'est une banquise avec des petits pingouins qui doivent aller faire, écoutez bien, un barbecue de sardines. C'est tellement mignon. J'aime bien quand la petite histoire est intéressante pour les enfants. Puis, un jeu Serpent-Echelle, c'est beaucoup le hasard qui va déterminer notre sard. On joue le dé et on doit se déplacer, finalement, de petits morceaux de glace en petits morceaux de glace. Si on tombe sur une échelle, ça va plus vite. On fait une avancée intéressante. Si on tombe sur un personnage avec un filet, oups, il nous attrape dans son filet et bouuuu, il nous fait redescendre un petit peu plus bas. Donc, oui, on va travailler les nombres avec le dé. Mais ce que j'aime de ce grand classique-là, mis à part que c'est un jeu qui n'est pas très compliqué à jouer avec, peu importe l'enfant, il a quel âge. Bon, on parle de 4 ans et plus, 5 ans et plus, évidemment, pour comprendre avec les nombres. Mais ce que j'aime de ça, c'est que là, vu que c'est le hasard qui va décider si je descends, si je monte, on est en train de travailler un petit peu l'impulsivité, tu sais, d'apprendre à « Ah, ben écoutons, ça m'est arrivé, c'est pas si grave que ça, je suis descendue. » On apprend à perdre tranquillement, pas vite, dans le plaisir. Donc, on apprend à être content pour l'autre également qui a gagné. Puis, tu sais, ça nous désensibilise un petit peu à certaines petites frustrations de la vie, parce que, bon, dans la vie, ça arrive qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut. Alors, c'est ce que j'aime du jeu de Serpent à échelle, parce que ça se fait dans le plaisir en famille. Un autre jeu, un incontournable que l'on veut tous avoir à la maison, c'est un jeu de mémoire. Alors, celui-là, c'est écrit 3 à 8 ans. Et il s'agit des magnifiques jeux Lungi, qui nous viennent de Barcelone, en Espagne. Je trite ma vie sur ces jeux-là, je les adore, parce qu'ils sont extrêmement beaux. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo pour les jeux et jouets, là, 2-4 ans, je pense. Alors, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Puis, regardez, c'est que les boîtes de ces jeux-là sont un objet décoratif en soi. C'est des magnifiques motifs. Regardez, c'est des animaux sauvages ici pour le jeu de mémoire. Alors, c'est le jeu de mémoire traditionnel que l'on connaît. Ça vient dans des beaux petits sacs comme ça, en tissu. Et puis, donc, on est vraiment dans la durabilité. Une extrêmement... J'ai juste passé ma petite boîte. Pardon. Une extrêmement belle qualité de jeu. Donc, le principe est simple, c'est qu'on place les petites pastilles face cachée. Mais regardez, ce sont des animaux de la savane, de la forêt. Donc, on en a vraiment plusieurs. Puis, ce qui fait la force de ce jeu-là, c'est que non seulement c'est extrêmement beau, puis au début, on peut s'amuser avec nos enfants plus jeunes à juste identifier les animaux, à développer le langage de cette façon-là. Par exemple, trouve-moi la girafe, trouve-moi le renard. Puis, on les met finalement face vers les joueurs et non face cachée. Puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien là, on peut les utiliser face vers le haut pour finalement faire des paires. Regardez les beaux petits pingouins. Puis ensuite, on peut retourner toutes ces belles pastilles-là et là, mémoriser l'endroit. On regarde une pastille à la fois, on essaie de mémoriser finalement l'endroit où on avait vu. Donc, c'est extrêmement bon pour la mémoire, la mémorisation. Puis, regardez, sur chacune de ces pastilles-là, on a des éléments de l'habitat de l'oiseau aussi. Donc, je trouve ça intéressant parce que ici, c'est le renard, il est comme dans une espèce de forêt. Tu sais, il y a des éléments de la nature, la mer, il y a des petites choses à nommer aussi avec l'enfant. Donc, on a aussi une espèce d'apprentissage qui se fait bien malgré nous au niveau des sciences de la nature et des habitats des animaux. Alors, vraiment, un très, très beau coup de cœur. Si vous cherchez un jeu de mémoire, celui-là. Qui dit jeu classique, grand classique, dit également jeu de bataille. Et j'adore les jeux de cartes JECO. Celui-là, ça s'appelle Bata Puzzle pour les 4 habitants. Je les aime, les jeux de cartes JECO, parce qu'ils vont réinventer certains classiques pour les rendre encore plus fun, plus attrayants pour les enfants. Alors ici, bien, c'est pas compliqué, c'est un jeu de bataille, pardon, mais on doit reproduire le véhicule que l'on choisit. Parce que les cartes, ce sont comme des morceaux de casse-tête. Donc, chaque joueur doit choisir un véhicule. Par exemple, le joueur 1 peut choisir la voiture. Et c'est des beaux petits personnages en plus. Le joueur 2 peut choisir le bateau avec le pelican. Donc, il faut absolument qu'avec les morceaux de casse-tête accumulés, que l'on crée ces deux véhicules-là. Chacun son véhicule. Donc, par exemple, en même temps, c'est le jeu de la bataille, on retourne une carte. Et là, bien, j'ai une bataille pour commencer parce que les cartes sont également numérotées. Donc, j'ai deux cartes. Alors là, il faut retourner une autre carte pour remporter toutes les cartes. Ici, j'ai un 5. Ici, j'ai un 3. Donc, je gagne le pli. Je remporte le pli. Je prends toutes les cartes. Et là, je regarde les véhicules que j'ai parce que là, je peux commencer. Je vais tasser mes petits véhicules ici dont on n'a plus besoin. Alors là, je dispose de plusieurs parties de véhicules pour faire mon casse-tête. Alors moi, je dois faire la voiture. Donc là, j'ai un morceau de charrette. Je ne peux pas l'utiliser. Ici, c'est un morceau d'autobus. Je ne peux pas. Une petite fourgonnette. Alors bon, je n'ai aucune carte que je peux utiliser pour faire le casse-tête. Donc, il y a comme deux niveaux au jeu. Non seulement, il faut avoir le chiffre le plus élevé, le nombre le plus gros, mais il faut également être rapide et aussi avoir à surveiller notre casse-tête que l'on veut faire. Donc, on a comme un petit défi supplémentaire et amusant en même temps. Donc, on a deux choses à surveiller. Puis, lorsque les enfants grandissent, on peut leur faire faire plus qu'un casse-tête. Comme par exemple, deux casse-têtes chacun de leur côté. Donc, c'est le premier qui finit à faire. C'est deux casse-têtes qui remportent la partie. Écoutez, je ne pouvais pas terminer en ne vous parlant pas d'un jeu passe-partout qui est aussi disponible sur la boutique en ligne de Pomme en Gaulle. Il y en a plusieurs. Il y a des casse-têtes aussi. C'est de Pierre Belvédère, l'éditeur. Ce que j'aime des jeux passe-partout, c'est que c'est une très, très belle qualité de jeu. On est dans la solidité. C'est également extrêmement, oui, ludique, mais également pédagogique. Puis, ici, c'est une histoire en trois images, comme celle que raconte Passe-Montagne dans les épisodes. Ce que j'aime ici, c'est que le livret, il est vraiment très beau, très le fun. C'est presque un livre d'histoire avec une petite histoire à chaque page. Puis, il y a trois façons de jouer. Évidemment, c'est que l'enfant peut regarder le livret de jeu, c'est pour les quatre ans et plus, puis replacer chacune des images en ordre. Il peut s'aider à l'aide du livret. Moi, j'aime beaucoup le faire avec l'enfant en lui racontant l'histoire s'il ne sait pas lire. Donc, il va pouvoir placer les images lorsque je lui raconte l'histoire avec mon fils, ma fille. Puis, il va trouver la bonne image pour placer en premier, deuxième, troisième. Ça, c'est une variante que moi, j'ai inventée. Puis, bon, ce qu'il peut faire également, c'est d'inventer des histoires de toutes sortes en mélangeant toutes les histoires. C'est des illustrateurs québécois. Là, j'ai donc Cara Carmina. Je vais vous montrer que j'aime beaucoup. Vous allez les reconnaître tout de suite avec ces personnages qui ressemblent à sa petite Frida Kahlo. Alors, voilà, c'est en trois temps, en trois images. Puis, on peut inventer des histoires nous-mêmes. Donc, au niveau du langage, il y a une montagne de possibilités. Il y a du récit. On peut travailler sa compréhension de lecture également parce qu'il y a les mêmes petites questions que Passe-Montagne nous pose après avoir raconté l'histoire à l'enfant, après qu'il est formé avec les petits casse-têtes ou qu'on l'ait fait avec lui. Par exemple, ici, on se dit « As-tu bien écouté? » C'est l'histoire d'une petite fille qui avait beaucoup de quoi? Beaucoup de poissons rouges. Et qu'est-ce qu'elle faisait tous les jours? Elle les nourrissait. Puis, finalement, « Et qu'est-ce que faisaient les poissons pour la remercier? » Là, ils faisaient un cœur dans l'aquarium pour la remercier. Donc, vous avez toute l'histoire ici avec, finalement, les trois étapes, je dirais, les trois éléments importants du récit. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment une très, très belle qualité de jeu. Puis, ce que je vois, moi, comme possibilité, comme prof, c'est que, bon, oui, au départ, à 4 ans, l'enfant ne va pas lire lui-même l'histoire. C'est le parent qui va lui lire. Mais après, quand l'enfant devient apprenti lecteur, lecteur, c'est comme parfait pour, justement, finalement, lire des belles histoires, les faire en autonomie, pourquoi pas en inventer, en écrire une petite avec plusieurs pièces différentes. Donc, c'est une piste que je lance comme ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Non? Alors, voilà! On se retrouve pour une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se dit à la prochaine!